En revanche, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette défaite à Amiens ? Ce qui s'est passé, c'est que vous doutez bien, beaucoup de réflexion et encore une fois, de réflexion, surtout pour voir le meilleur moyen, ça peut être des paroles, des discussions, ça peut être des actes, ça peut être trouver le meilleur moyen de toujours se remettre en question. Vous savez, on avait dit après injection qu'il faudrait une grosse remise en question, et quand c'est vrai qu'à un moment où vous faites le match qui se fait à Amiens, c'est qu'elle n'est pas faite. Et qu'au-delà de tout système de jeu, d'équipe ou de principe de jeu qui viennent après pour moi, ce qui ressort de ce match à Amiens, c'est que, c'est comme on l'avait dit après, ça reste dans mon analyse, on manque de caractère. Donc à partir de là, comme je vous l'ai dit, on a un groupe de joueurs qui sont des gentils, un peu à l'image de l'équipe, on est un peu trop gentils, c'est ce que disent nous aussi les gens d'Amiens après match, vous jouez bien mais vous êtes une équipe de gentils, donc à un moment je l'ai toujours dit, j'ai des bons garçons. Maintenant, il faut beaucoup plus d'exigences au quotidien et on n'arrête pas de leur le dire dans l'entraînement invisible, dans l'agressivité qu'il faut mettre dans les coups de pied arrêtés, dans plein de choses. Donc voilà, il faut beaucoup plus de caractère et aujourd'hui on voit bien que malgré, vous doutez bien que ça, on y pense jour et nuit, donc par rapport à votre question, malgré des moments où vous rassurez individuellement, collectivement, des moments où vous tapez, c'est une alternance de caresses et de coups de bâton, on n'a rien inventé, collectivement ou individuellement, on voit bien que la remise en question elle n'est pas faite, donc ça passera comme je l'avais fait une période, forcément par un peu moins de paroles, parce qu'aujourd'hui, c'est la réaction de l'équipe contre-aux-cières qui va nous faire dire si les messages y passent bien et sûrement des choix, des choix si vous voulez, qui à un moment, comme c'est des bons garçons mais qui manquent certains de caractères pour se dire les choses, qui manquent un petit peu de force mentale parce que ce championnat, il est très dur, il est très très dur, vous voyez les matchs, donc à un moment, le seul souci avant la tactique, les associations de joueurs, tout ça, ou moi je dois les aider, les principes de jeu, le seul souci, c'est dans quel, comment vous faites pour vous mettre dans un état de guerrier individuellement et collectivement au moment du match, et on voit bien que nous, déjà il y a ça en priorité si vous voulez, à régler, avant de dire vous voyez, on joue à trois devant, on joue à deux devant, on voit bien que ça leur demande énormément et qu'en plus l'adversaire, il ne va pas vous laisser de répit dans ce championnat, donc moi ça a été vraiment ça mes réflexions, et aujourd'hui je vous dis, ça passera par les aider à se faire la remise en question, et voilà, comme je l'ai fait une certaine période, où il y a des garçons qui viennent s'asseoir à côté de moi, c'est le seul moyen de, si vous voulez, c'est chaotique ce que je vous dis, parce que c'est une saison un petit peu où il y a beaucoup d'énergie à mettre du conflit et des paroles, mais c'est le seul moyen, et après, je ne peux pas trop vous en dire plus, c'est le match d'Auxerre qui va nous délivrer, si vous voulez, la réponse, vous dire comment vous sentez le groupe, est-ce qu'ils vont réagir ou pas réagir, à un moment c'est les actes, voilà. L'un des critères importants en traitant à la qualité des joueurs, l'un des critères qu'on dirait un peu en dessous, c'est est-ce que les joueurs ont envie de faire quelque chose ensemble ? Selon vous, est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose ensemble ? Voilà. Faire les efforts les uns pour les autres, d'avoir, on sait que c'est un projet individuel, mais avoir quelque chose de collectif. Mais c'est une bonne question, parce que sur la qualité des joueurs, je pense qu'on l'a. Autant qu'au moins 5, 6, 7 équipes, si vous voulez, de Ligue 2, qui sont nos concurrents, dans les budgets, tout ça, la qualité des joueurs, vraiment, on l'a. On l'a, parce qu'on a de la vitesse derrière, parce qu'on n'a pas tout le monde. Voilà, on a, aujourd'hui, on a des milieux de terrain en nombre, qui savent travailler pour l'équipe. On sait qu'on, à un moment, bon, on disait qu'on jouait avec pas assez d'attaquants, là on a quand même joué Amiens avec 3 attaquants. Il y en a certains qui savent marquer, on le sait, donc la qualité, on n'y revient pas dessus. Après, la grande question, on voit bien, c'est qu'il manque, en effet, ça c'est une réalité, il manque au quotidien, et ça se retrouve au moment du match, à se faire mal, mais bien plus. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en priorité, et le faire ensemble. Et si vous ne le faites pas ensemble, que des garçons qui, certains le font quand même dans les matchs, mais qui ont du mal peut-être à le dire aux autres, parce qu'au moins ça reste un sport d'équipe, et à dire, mais les gars, c'est... Donc, c'est mieux, ça se dit les choses, mais après les matchs, vous voyez, quand vous prenez une claque, le symbole, par rapport à votre question, vous prenez une claque à Amiens, après les matchs, ça se dit les choses. Oui, mais, limite, c'est à la mi-temps ou avant qu'il faut arriver à se mettre dans cet état. Moi, c'est mon seul souci. Et moi, le rôle du méchant, si vous voulez, je l'endosse, c'est comme ça, si c'est moi qui dois... Parce que je ne comprenne pas les gens de l'extérieur, parce que des fois ça change, il y a des joueurs qui viennent sur le banc, ça passe que par ça. Je ne peux avoir que ce moyen-là avec ce groupe, je le sens bien. Parce que d'expliquer, on voit bien que... Toujours les mêmes résultats, si vous voulez. Et qu'à un moment, c'est quand ils ont le couteau sous la gorge qu'il y a eu des gros clashs, qu'on a fait des séries. En termes de combativité, justement, c'est quelque chose qui s'était... Je ne sais pas si on peut dire amélioré, mais on pensait que ça s'était un peu réglé, on va dire, en octobre. Comment vous expliquez un peu le côté yo-yo, finalement ? J'explique, en effet, par rapport au fait que le symbole, on a eu des symboles, par exemple, après, ce qu'il ne faut pas perdre, c'est la confiance, si vous voulez. Quand on perdait la confiance, c'est très compliqué dans les séries. On l'avait perdu, il y a eu un tournant, c'était dans la première série négative, le match de New York, qu'on doit vraiment gagner. Qu'on doit vraiment gagner. Celui-là a vraiment fait perdre la confiance pour la suite. Donc il a fallu tout ce que je vous explique dans la question d'avant pour se remettre dans une série. Et je pense que le tournant qu'on a eu, et qui est un petit peu à l'image de ce groupe, dans l'endurance un peu psychologique, c'est à Grenoble. À Grenoble, à un moment, vous êtes dans une série, oui, c'est dur. C'est dur, on vous le dit tout le temps que c'est dur aux joueurs, que vous jouez des adversaires, c'est des crevards comme vous, c'est très haut niveau. La France, il y a beaucoup d'intensité, c'est un championnat, même les étrangers qui viennent en Ligue 1 ou Ligue 2, ils vous le disent, qui est dur dans l'aspect athlétique, vous voyez, dans cet aspect-là. Donc à un moment, il y a une dernière plongée, bah oui, c'est très très dur. C'est pour ça que toute la semaine, on vous dit qu'il faut faire beaucoup plus que d'être des gentils, respectueux, arriver à l'heure. Il faut aussi revenir l'après-midi, il faut se dépouiller sur chaque séance, il faut se dire les choses, parce que vous prenez un but à Grenoble à la dernière seconde, si vous voulez, qui de nouveau, à mon avis, vous refait basculer tout de suite, vous voyez, dans des doutes, dans de la confiance, qu'on a bien senti pour marquer les buts dans un match cohérent contre Ajaxio, ou même, je dirais, en Coupe de France. Donc voilà, c'est l'endurance psychologique. Donc moi, j'essaie de leur l'expliquer, mais je vois que ça marche pas, donc ça va passer encore par des choix, ça je vous le dis, parce que, voilà, hors de question de lâcher, c'est pas possible, parce qu'on reste finalement qu'à deux points de notre objectif, si vous voulez, qui est nous un objectif de 15e, 16e, 17e place. Donc voilà, donc après, bon, moi je vous explique ça, je comprends que les gens, eux, ils voient nos résultats, après c'est une analyse un peu plus profonde, mais je dirais que ça, tout ce qu'on parle là, dans cette conférence de presse, ça passe bien avant, si vous voulez, le fait de jouer en 4-4-2, ou en 3-5-2, parce qu'en finale, on a gagné en 3-5-2, en 4-4-2, vous voyez, on peut jouer à 3 attaquants, à 2, maintenant, ça n'en est plus là dans l'analyse. Si on était toujours là-dedans, et que vous me diriez, ou mes dirigeants, ou mes joueurs, mes coachs, on joue à un attaquant, on n'y arrivera jamais, bien sûr, ou on joue trop à bas, ou trop, mais voilà, c'est pas ça notre problème. Donc, moi, comme je suis quelqu'un, et je le dis haut et fort, mais alors, très très loin, par rapport à ce que j'entends, ne vous inquiétez pas de lâcher, si vous voulez, parce que moi, tant qu'à la vie, il y a de l'espoir, j'adore ce niveau, j'adore mon club, donc, je vais faire encore, si vous voulez, les aider, malgré que c'est par des choses chaotiques, les choix qui s'imposent, parce qu'eux, ils n'y arrivent pas, tout seul, à leur faire cette remise en question. Voilà, donc ça veut dire que c'est un 11 qui va être pas mal à dire. Ah oui, mais sincèrement, on va se dire les choses, je l'aurais dit, donc je peux vous le dire, j'ai rien à cacher, mais il y a quelques garçons qui ont fait un match amical, vous voyez, je ne sais pas s'ils l'ont fait pas par mauvais esprit ou par pression, mais un match amical, contre des joueurs qui, eux, ont fait un match de Damien avec une pression, vous voyez, qui doit, vous êtes fait enfoncer pour un des plus gros matchs, comme je vous l'ai dit après, moi, je ne change pas mon analyse, on s'est fait enfoncer, bien sûr, comme je vous le dis, on fait des bonnes phases de jeu, on fait l'histoire de mettre les buts. Après, bien sûr qu'on a travaillé, par rapport à votre question, on a eu, je crois, on a calculé sur les quatre derniers matchs, 17 occasions de buts, mais des occasions, des grosses, il y en a eu, il y en a eu 4 contre-injections, il y en a eu 3 là-bas, vous voyez, quand on accumule, il y en a eu en Coupe de France, où il y a des arrêts sur la ligne et tout, donc ça veut dire qu'il manque une agressivité, une rage qu'il faut se mettre au quotidien. Donc, bien sûr qu'on a travaillé sur les, par exemple, sur ces 16-17 situations, déjà à Grenoble, rappelez-vous dans l'analyse, on a vu des super situations de transition, où on ne joue pas juste, on fait un 4 contre 3, un 3 contre 3 sur un demi-terrain, ça joue un peu dans le dos, ça permet aux adversaires de se replacer, de revenir, donc bien sûr qu'il y a ces axes-là d'analyse, de travail pour aider l'équipe, pour aider l'équipe, pour préparer Auxerre aussi, par rapport à comment Auxerre joue, tout ça, mais la priorité, elle n'est pas là, le mal, il n'est pas là. Le pied forfait, sur un plan physique, sans parler de choix ? Bien sûr, on n'aura pas trop de soucis, on a eu quelques fatigues, mais on aura de mémoire, non, on n'aura que Tom Vanois et Mohamed Ouada qui poursuivent, qui ont repris avec nous cette semaine, donc je dirais qu'ils ont repris, mais qui ne sont pas dans des dispositions de rythme de pouvoir postuler. Jérémy Vachou, ça suit bien son cours, il a repris avec nous maintenant, mais il manque encore quelques semaines, quelques jours, et après, voilà, il n'y a pas de bobo.